Donc, Laurence et Gaëlle vont venir nous parler de dessins et modèles. Donc, Laurence est une copine de promo. Je n'ose pas encore dire la promo à laquelle nous avons participé, sans trop dévoiler. C'était la deuxième promo, je pense, du DESS à l'époque. Puisque je crois qu'il y a eu une promo juste avant, enfin, il y a un débat là-dessus entre nous. On ne sait pas trop. Disons que voilà, on est des vieux étudiants du QRP. Voilà, pionnier, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Mieux, un pionnier, ouais, c'est mieux. Donc, Laurence travaille actuellement chez Bulgari, donc un grand groupe, une société de luxe italienne à Rome. Elle vient spécialement de Rome pour nous, donc c'est vraiment super sympa de sa part. Elle a un parcours assez varié en ayant travaillé peu de temps après le DESS en matière de contrat chez Hoffman-Laroche. Elle a ensuite fait des consultations pour la FAO au sein des Nations Unies en matière de variété végétale et aussi en droit administratif comparé. Là, elle me met Burke. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ça semblait pourtant intéressant comme ça sur le papier. Peu importe. Ensuite, elle a travaillé dans un cabinet de conseil en pays italien qui s'appelle Barzano et Zanardo, où elle a passé également une maîtrise en droit privé italien. Pas toute la maîtrise, elle m'a dit, c'est juste une équivalence, mais enfin, c'est déjà pas mal. Elle est depuis conseil en pays et puis depuis 2008, elle travaille chez Bulgari en tant que responsable de la protection de la marque dans le monde. Donc, c'est lui a été confié la gestion de tout le portefeuille propriété intellectuelle de la société avec une équipe de cinq personnes. Et donc, elle participe aussi à la lutte anti contrefaçon de la marque. Ensuite, elle a aussi des responsabilités au sein de l'INTA sur un sous-comité de design enforcement et à différents groupes de travail avec plusieurs autres associations comme l'Unifab ou Indicam sur la lutte contre la contrefaçon. Voilà. Et donc, elle va nous parler... Ah ben, tu m'as pas dit. Ah ben voilà. Donc, surprise. Des dessins et modèles quand même. Ah oui, des dessins et modèles. Bonjour à tous. Mais c'est surtout ma collègue Gaëlle qui va commencer. D'accord. OK. Merci de m'avoir averti de ce changement de programme. C'est sympa. Donc, c'est pas grave. Ça te dérange pas. Non, non, je m'adapte. Et la raison pour laquelle c'est Gaëlle qui va commencer, c'est que moi, je vais vous présenter une approche très, très pratique du dessin modèle. Voilà. Donc, je m'arrête là et puis je reprends. OK. Donc, un beau teasing. Alors, du coup, je reprends ma présentation. Donc, Gaëlle, qui est CPI, donc elle a un parcours plus linéaire, on va dire. Tu as passé ton diplôme en 2003. Elle a intégré un cabinet de conseil en pays à Saint-Etienne en tant que juriste, puis en tant qu'associé. Et elle a ensuite acquis la clientèle de ce cabinet pour créer son cabinet qui s'appelle Galia Partners. Voilà. Et elle va nous parler de dessins et modèles aussi. Et notamment à travers la réforme qui est envisagée, qui est en cours sur ce sujet. Le fameux saquis. Voilà. Bonjour à tous. Alors, pourquoi on a interverti nos interventions ? Tout simplement parce qu'on s'est dit qu'on allait faire la partie un peu théorique sur le projet de réforme qui est en cours dans les tuyaux de la Commission européenne, avant de voir un cas concret qui serait intéressant par la suite. Simplement pour vous préciser, on parle de perspectives et des enjeux de la réforme qui est en cours puisque, alors nous en 2002, quand on a fait notre master, qui était à l'époque un BESS, on venait d'essuyer les plâtres de la nouvelle réforme de l'époque de 2001. Et donc, Thomas et moi, nous disions qu'on était hyper à la pointe du droit des dessins et modèles. Sauf qu'en fait, depuis 2014, il y a pas mal de sujets qui étaient évoqués sur la problématique de la réforme du dessin et modèle. Les derniers éléments qui ont été mis en place, c'est donc cette consultation publique qui a été mise en œuvre et lancée par la Commission qui avait déjà lancé une première consultation préalablement. Donc, la dernière en date, date du 29 avril 2021, a été ouverte puis clôturée le 22 juillet dernier pour recevoir des avis, critiques de la part de tous les professionnels de la propriété industrielle, que ce soit les utilisateurs, les déposants, les conseils, afin de recueillir les attentes, les besoins, les critiques éventuelles par rapport au système du dessin et modèle. La conclusion numéro un, et je pense qu'en tant que professionnel, on sera plutôt d'accord pour le dire, c'est quand même extrêmement pratique de déposer et de travailler avec l'IPO. En tout cas, pour ma part, on trouve ça vraiment ultra-efficient et tout à fait spontanément assez facile. La preuve en est, le nombre de dépôts de dessins et modèles ne fait que croître depuis les années. Donc, je vous montre après quelques petits slides. Simplement, en 2019, on était à 110 000 dépôts à l'échelle de l'Union européenne et c'est une augmentation de plus de 36%. Donc, globalement, ça marche extrêmement bien. Je ne sais pas si à l'IPO, vous avez des stats sur le nombre de dessins et modèles. Je me suis posé la question, je ne suis pas allé chercher. Si on en a, oui. Après, ce qui est délicat, c'est de comptabiliser, enfin, distinguer les dépôts du nombre de modèles, puisque dans le même dépôt, on peut mettre plusieurs modèles. Mais il est clairement en baisse depuis l'entrée en vigueur des 5 modèles de lieu, parce qu'effectivement, à coût pas tellement plus cher, on a une protection sur 28, enfin 27 maintenant, avec la membre. Donc, effectivement, le nombre a baissé, mais il reste quand même quelques modèles qui sont déposés à l'IPO. Alors, je vous ai mis les sources sur mon petit lien. Voilà, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. L'idée, c'était de vous montrer l'évolution de la nationalité des déposants entre 2019 et 2021. Étonnamment, en 2021, c'est la nationalité de Chinois qui est le plus grand déposant au sein de l'Union Européenne, avec 17 000 dépôts recensés en 2021. Donc, la fin de l'année n'étant pas encore arrivée, c'est pas. Historiquement, c'était plutôt les Allemands en 2019, et depuis en 2020, c'était déjà les Chinois, avec les 19 000 dépôts sur les 96 000 déposés en 2021. Et on est aujourd'hui à 63 000 à l'époque où les dépôts ont été faits. La France est bonne cinquième, un peu comme au JO. Et de la même manière, je vous ai simplement fait le parallèle. Ce sont des stats qui sont sortis du site de la vidéo, évidemment. En 2020, on était à 97 000 des codes dessins et modèles communautaires, contre 153 000 des codes marques, ce qui n'a rien à voir avec le sujet du jour, donc c'était pour ça. Si on reprend un peu... Alors, c'était vraiment intéressant comme présentation à faire. J'ai lu pas mal de trucs. J'ai essayé d'orienter autour de trois axes, comme on est des juristes, on fait toujours des plans en trois parties, c'est ça ? Sur les sujets abordés et les retours qui viennent de la part des professionnels, donc que ce soit la PRAM, l'UNIFAB, etc., qui ont répondu à ce... Et les marques aussi qui ont répondu. Sur ces interrogations, cette consultation publique. Les trois axes de réflexion que je vais vous présenter, c'est sur les objets du droit en tant que tel, qui ont été remontés comme étant un questionnement, et une nécessité éventuellement de réforme, de même que la pratique de l'office de l'UITO. Et enfin, les droits conférés en tant que tel, je vais vous présenter ces éléments-là. Le premier sujet, les objets du droit relatifs au dessin et au modèle. La problématique principale, c'est la représentation statique, qui met du coup à l'épreuve toutes les protections qu'on pourrait avoir envie de constituer sur des dessins en mouvement, des images en mouvement, des objets 3D également, et tout ce qui est dessin virtuel et objets animés. A titre personnel, on a régulièrement cette problématique des mascottes, notamment dans l'entreprise, qui veulent représenter des petits personnages en 3D qui bougent. Comment je fais ? Est-ce que je le mets en position neutre ? Est-ce que je le mets en mouvement ? Est-ce que je dépose 652 marques en fonction des mots ? C'est ridicule, des dessins et modèles. Cette problématique-là, à ce stade, au niveau de l'UITO, le dessin et le modèle doivent être figés et dans une représentation fixe, et ça pose véritablement une difficulté. De la même manière que les interfaces graphiques, donc les Graphical User Interface, bien connues, les GUI, qui sont également la partie visible de votre application ou de votre logiciel et cette interaction entre l'utilisateur et le concepteur du code qui a pensé de manière la plus pragmatique possible, suivi des yeux de l'utilisateur. Comment est-ce que je fais pour protéger ça à travers un dessin et modèle ? Puisque ce sont des choses qui s'enchaînent. Ces problématiques-là sont également ressorties comme étant la nécessité de faire aujourd'hui l'objet d'une capacité à être déposée auprès de l'UITO. Sur la pratique de l'office, le sujet numéro un qui revient, c'est le coût du dépôt. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, un dessin et modèle communautaire, si je veux représenter, déposer mon stylo, ce sera 120 euros de taxes de publication et 230 euros de taxes d'enregistrement. Donc, pour mon premier dessin et modèle de stylo, ce sera ce prix-là. À partir de mon second dépôt, si je veux déposer un deuxième stylo, dès lors que je relève de la même classification de nos carnots, je vais pouvoir bénéficier des soldes d'été de 50% qui me permettent d'avoir 60 euros pour la taxe de publication et 115 euros pour la taxe d'enregistrement. Si, par contre, je veux déposer mon stylo et que mon deuxième dépôt concerne ma bague, vu que ce n'est plus dans la même classification de nos carnots, je repaye le plein tarif, c'est-à-dire 120 euros et 230 euros. Donc, ça, cet objet-là, et le bénéfice de la réduction sur le tarif qui est conditionné à l'appartenance à la même classification de nos carnots, est éminemment critiqué sur le système en disant que ça fait un budget qui est monstruo pour les déposants et les PME qui, aujourd'hui, peinent à payer à ce point-là un tel coût de dépôt. Pour ma gouverne, globalement, mes clients, en général, quand ils déposent en matière de stylos, j'ai assez peu de papetiers qui font également des chaussures ou des bijoux, mais après, j'ai une petite clientèle de PME, donc je suis probablement un exemple non représentatif. En tout cas, ce questionnement sur la dépendance à la classification revient très régulièrement. Et étant entendu que la classification de nos carnots, vous savez, elle n'a aucune portée juridique, elle n'est là que pour faire du rangement et du classement. Donc, effectivement, est-ce que c'est injuste ou pas de conditionner un tarif en fonction d'un classement sans portée juridique ? On pourra en discuter ensemble. Un classement qui permet de faire des recherches en antériorité pour vérifier si c'est disponible ou pas. Exactement, tout à fait. Mais très important, j'entends bien, en pratique, mais est-ce que ça doit influer sur le coût du dépôt ? Le deuxième sujet qui est revenu de manière assez récurrente dans cette enquête, c'était l'absence d'examens sur la nouveauté au moment du dépôt du dessin et modèle. Donc, le mérite du dépôt de dessin et modèle, c'est que, au niveau communautaire, vous avez votre dessin et modèle qui est enregistré en trois jours. La publication vient très, très rapidement après la date du dépôt, donc c'est d'une efficacité redoutable. En revanche, je crois qu'il y a énormément de dessins et modèles qui sont enregistrés et qui sont nuls. Mais ça, c'est la petite analyse personnelle du juge. Donc, un certain nombre de professionnels disent, tant qu'à faire, au lieu d'aller embourber le IPO avec un nombre de dépôts complètement hallucinant, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une procédure d'examen au même titre que les brevets ? Ce qui va induire un temps éminemment rallongé en termes de procédure d'enregistrement et avec un coût qui va supporter ce coût puisque les enquêtes d'antériorité, ça coûte cher. Quand on regarde à l'échelle de l'OEB, même en France, c'est bien l'Office européen des brevets qui fait les enquêtes, les recharges d'antériorité. Est-ce que l'Office communautaire est en capacité d'encaisser une telle charge de travail ? On parle de 100 000 dépôts par an, donc c'est pareil. Ou alors le faire comme en matière de marque, je demande l'enquête d'antériorité ou je ne la demande pas et je paye la taxe afférente puisqu'envisageable. Et surtout, la pertinence des résultats qu'on obtiendrait puisque un dessin et modèle étant susceptible d'être antériorisé par une masse, le caractère de la nouveauté étant extrêmement largement appréhendé à l'échelle de l'Union européenne parce que véritablement, on va aussi se taper les dessins de Tintin pour déterminer l'antériorité de notre affiche. Donc, en tout cas, voilà les sujets qui sont remontés. Autre sujet soulevé, c'est la limitation du nombre de représentations d'un modèle à sept vues. Alors, pour les professionnels, excusez-moi, je répète des trucs, mais quand on représente, pour les étudiants, quand on représente un stylo ou un objet d'une manière générale en tant que dépôt de dessin et modèle, on va faire sept vues. Comme si on représentait un cube devant, derrière, gauche, droite, dessus, dessous et éventuellement une vue de biais. Ça vous permet d'avoir une vision aussi objective que possible de l'objet que vous souhaitez protéger. Étant entendu que le dessin et modèle est un droit qui est constitutif, je suis protégée pour ce que j'ai déposé. Si j'oublie la dernière face, je ne suis pas protégée dans mon cube. Si je n'ai pas protégé l'arrière de mon cube virtuel, je ne suis pas protégée pour l'arrière de cet objet. Donc, EUIPO, c'est cette vue. Est-ce que ça aurait du sens de protéger avec plus de vues que ça ? Moi, sept, ça me paraît quand même pas mal. Enfin, c'est une opinion personnelle. Étant entendu que quand on fait des extensions fondées sur un dessin et modèle de l'Union européenne, il y a pas mal de pays où on a moins de vues susceptibles d'être déposées dans le cadre d'une priorité. Donc, on va devoir de toute façon faire une sélection au moment de l'extension quand j'atterris au Vietnam. Souvent, ce n'est pas cette vue. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit une nécessité. Et le dernier point dont je voulais vous parler, c'est ça. Il y a une erreur dans ma ligne. Je vous ai marqué « Demander la nullité d'un modèle de l'Union européenne ». Non, c'est l'introduction éventuellement d'une procédure d'opposition ou d'une procédure de nullité administrative pour les modèles en France ou dans les offices, dans chacun des offices, pour permettre, au lieu d'aller comme antérieurement au niveau des marques devant le tribunal judiciaire, et bien d'introduire une procédure administrative de nullité d'un dessin et modèle qui permettrait éventuellement de simplifier, d'éviter d'aller au tribunal en vertu d'un dessin et modèle qui serait nul. Pour information simplement, je vous ai remis le coût de l'action nullité d'un dessin et modèle devant l'office communautaire et de 350 euros. C'est juste pour vous donner un ordre de grandeur en termes de tarifs. Alors, pour terminer, les derniers points, je vais vous épargner, pour le coup, je vous l'ai noté, puis je ne sais pas si vous aurez la référence, mais je vous ai noté les grands arrêts qui ont été rendus en matière de dessin et modèle sur les deux, trois dernières années qui sont très importantes parce que l'une des premières revendications, évidemment, des professionnels, pour le coup, était de se dire, vu qu'on a quand même des arrêts assez importants qui fixent bien les choses sur des grands principes à l'échelle de l'Union européenne rendus par la Cour de justice de l'Union européenne, pourquoi pas les codifier, c'est-à-dire les intégrer définitivement pour que ça devienne du droit positif. Les quatre grands apports de ces arrêts, donc c'est l'arrêt d'Océram sur l'exclusion des modèles dont les caractéristiques sont dictées exclusivement par leurs fonctions avec l'analyse qui est faite sur la notion de quasiment, enfin, de la notion d'exclusivité et d'exclusivement conditionnée par la fonction puisque, je vous ai parlé un peu, l'idée, c'est cette fameuse multiplicité des formes, c'est pas parce que j'ai eu une possibilité de faire différemment mon objet que forcément, ça veut dire qu'il n'est pas exclusivement dicté par la fonction, la multiplicité des formes ne permet pas en tant que telle simplement de déterminer que non, il n'est pas strictement conditionné par la fonction technique à obtenir. Ensuite, l'appréciation du caractère individuel dans l'arrêt Beaux-Arcs et Parlux avec la réitération de l'analyse des quatre étapes qui ont été réitérées par le IPO. Et puis, alors, deux arrêts importants, c'est l'arrêt Cofermel et l'arrêt Gomboc sur l'interaction. Alors, le cumul de coexistence avec le droit d'auteur et le dessin et modèle sur l'affaire Cofermel est intéressante et l'interaction avec le droit des marques dans l'arrêt Gomboc est intéressant aussi. Il y a probablement à ce sujet sur, je le disais, dans un des... quelque chose de super intéressant sur l'effet vaste communiquant qu'on a aujourd'hui. Vous savez, en France, on a de moins en moins de possibilités, c'est de plus en plus compliqué de fonder une action judiciaire en contrefaçon au titre du droit d'auteur. Il va falloir véritablement démontrer en quoi on a eu un apport libre et de la personnalité de l'auteur pour faire reconnaître des droits d'auteur. Ça devient de plus en plus difficile. Et plus le niveau d'exigence en matière de reconnaissance des droits d'auteur est élevé, plus du coup la concurrence des loyales pourrait venir, et j'espère que Jérôme Passat ne sera jamais là pour l'écouter ce que je dis, mais la concurrence des loyales viendrait quelque part rattraper ce que le droit d'auteur abandonne, et je trouve ça assez amusant cette espèce de jeu de contrebalancer entre ces deux mouvements de jurisprudence. Alors, les deux derniers points avec lesquels je voudrais discuter avec vous, c'est sur la question des pièces détachées, ce sera ma conclusion, puisque ce qui semble clair qui n'arrivera pas, c'est la réglementation et la réforme à l'échelle de l'Union européenne, j'entends, puisque au niveau français, nous avons pris le grand chemin de la réforme, on en parlera à la fin, il y a assez peu de chances qu'en cas de réforme du système des dépôts de dessin et modèle, on touche à la question des pièces détachées, c'est trop clivant sur comme sujet à ce stade à l'échelle de l'Union européenne, on n'arrive pas à harmoniser, il y a certains États européens qui ont cette harmonisation, qui ont déjà accepté de réformer leurs droits sur ce point, à l'échelle de l'Union européenne, ça a priori, ça n'arrivera pas dans le cadre de cette réforme. Et point encore important, c'est sur le dessin et modèle communautaire non enregistré. Sujet numéro un, personnellement, je l'ai appris, je n'ai pas envie de le dire, je pensais effectivement que le dessin et modèle communautaire non enregistré ne protégeaient que les copies serviles, ce qui n'est absolument pas le cas, en fait, le dessin et modèle communautaire non enregistré à la même portée en termes d'appréhension de la contrefaçon, que ce soit pour une copie servile ou une représentation, enfin un objet qui serait susceptible d'avoir une impression visuelle globale similaire, je pourrais invoquer mon dessin et modèle communautaire non enregistré de la même manière. Sujet très important, mais pas très bien rédigé dans l'article 19.2 du règlement et on aimerait que ce soit mieux rédigé, voilà, ça c'est une revendication. Et pour terminer, le dernier point sur lequel les professeurs professionnels et je pense les dirigeants, enfin les utilisateurs par exemple du système ont fait un point et je suis encore assez d'accord, d'ailleurs je pense qu'on en reparle un truc de l'autre, mais c'est sur la durée de protection d'un dessin et modèle communautaire non enregistré qui est uniquement de trois ans, alors du haut de notre code et dans notre bureau, on pose trois ans quand même, mais à l'échelle d'une entreprise, de la vie d'une entreprise et trois ans, c'est rien, entre le moment où je lance le produit et le moment où il se met à marcher, ben j'ai donc divulgué, j'ai passé la barre de mes douze mois où je risque de détruire ma nouveauté et du coup, je me retrouve avec aucune protection puisque mon dessin et modèle, je ne peux plus l'enregistrer, j'ai détruit ma nouveauté, mon dessin et modèle non enregistré, c'est un, donc exigence éventuelle sur le sujet de se dire est-ce qu'on ne peut pas faire plus long que trois ans sur la protection accordée au dessin et modèle non enregistré à l'échelle communautaire. Moi, je pense que déjà l'harmoniser sur un cinq ans ne serait déjà pas si mal, ce serait pas mal. Ça prouverait peut-être un peu l'intérêt de déposer un modèle pour des créations à une durée courte. Ou alors retarder la destruction de la nouveauté par la divulgation. Comme avant, une divulgation à faire de tel modèle, il ne décidait pas d'essais modèles non enregistrés. Objectivement, moi, je n'ai pas passé aucune. Je ne suis pas un prévu des jouets de ponance en valeur. Dernier petit point dont je voulais vous faire. Ça fait deux fois que j'annonce le dernier petit point. J'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit. Je commence à sentir la conclusion. Je suis à la slide 11 et j'arrête à la 13. La 13, c'est la conclusion. Allez, vas-y. Ça va aller. L'article 7 du règlement sur les dessins et modèles communautaires exclut la prise en compte de la divulgation abusive. Le méchant fabricant dont je tairai la nationalité qui viendrait divulguer votre dessin et modèle alors que vous lui avez expliqué que c'était confidentiel. Bien évidemment, cette divulgation abusive, quand bien même elle aurait lieu aux confins de l'Orient, par exemple, ne sera pas opposable à votre nouveauté ou au caractère individuel de votre dessin et modèle. En revanche, en matière de dessin et modèle non enregistré, ce n'est pas le cas. cette petite exclusion-là n'existe pas dans le dessin et modèle non enregistré. Donc, d'une manière unanime et l'arrêt de jurisprudence qui est marqué en dessous, c'est les Maisons du Monde qui en a fait les frais puisqu'ils se sont retrouvés en voulant invoquer un dessin et modèle non enregistré. Ils ont vu le caractère nouveau de leur dessin et modèle non enregistré détruit de par la divulgation d'un de leurs fabricants asiatiques, je crois, détruire parce que, malgré qu'ils aient finifié le caractère confidentiel de leur... En conclusion, on a plein de trucs, on sait ce qui va se passer, on a plein de trucs, on ne sait pas. Il y a de fortes chances, et ça, je trouverais ça vraiment bien, qu'il y ait l'introduction d'une exception de possession personnelle antérieure de bonne foi face à un dessin et modèle qui serait intenté, enfin, une action de confession qui serait fondée contre nous. le sujet éminemment également important du transit dans l'Union européenne des produits qui sont destinés à un marché en dehors de l'Union européenne et la problématique du transit via l'Union européenne qui risquerait d'être calquée et harmonisée avec la réglementation propre aux droits des marques et le sujet des pièces détachées qui, semble-t-il, ne sera pas réglée dans le cadre de cette réforme-là, simplement, pour information, je vous rappelle que cet été, la loi résilience et climat, magnifique texte, n'est-ce pas, vient d'autoriser et libéraliser les pièces détachées en matière automobile à partir du point, elle va entrer en vigueur en janvier 2023, et à partir de janvier 2023, a priori, tous les dessins et modèles qui porteront sur des pièces détachées de véhicules n'auront de durée de vue qui est de 10 ans puisque, au-delà de ces 10 années, les équipementiers pourront fabriquer librement et commercialiser les pièces de première monte. Je voulais le passer, celui-là. Je vous remercie. Merci, Gaëlle. Alors, Laurence. Donc, voilà, nous y sommes. Je vais faire vite pour rentrer dans le vif du sujet. Et donc, comme je vous le disais, je vous l'anticipais, j'avais envie de donner une approche complètement pratique, c'est-à-dire de vous transporter dans le monde bulgari et de vous montrer un peu ce à quoi j'ai à faire chaque jour, les produits qui me sont présentés et sur lesquels je dois faire une réflexion avec toute l'équipe pour savoir comment on va les protéger au mieux. Alors, voici. J'espère que ça va marcher parce que... Tu n'as pas amené d'échantillon à distribuer. Non. Il devrait y avoir une musique. à Bvlgari, tous les créations sont des masterpieces. Tout commence avec une idée, pure potential, stuck dans un thought jusqu'à quelqu'un l'a apportée. Où il n'y avait rien, il y a maintenant quelque chose. Ideas need places of excellence to become reality. This is where the excellence of Bvlgari jewellery happens. The tradition and suburb fair of over 300 goldsmiths carrying the Bvlgari know-how in their hands. How does an idea take shape? It's a sparkle. It's a body at the first stage of its development. It's material at its raw self. It won't grow up by itself. It needs the best gifts for Mother Nature. It needs expert hands to handle it and to create that very first piece. Does this shine as it should? is it carrying the excellence of a Bvlgari timeless jewellery piece? Questions? Exchange? This is how the flame of creativity keeps burning day after day after more than 130 years. How does a first piece become a jewellery icon? Through excellence at a greater scale. And when it comes to jewellery, excellence is made by humans and technology working together to reach the finest craftsmanship while ensuring the purest quality. Set, shine, ignite an emotion. This is a Bvlgari creation. The noblest of processes. How do you know when you reach perfection? You just know. Voilà. Donc, voilà. C'est un peu cette introduction que je voulais vous faire et avec certains mots-clés à retenir dans cette vidéo. Donc, les idées. le savoir-faire, l'artisanat, l'excellence, la perfection, tout un programme. Et face à ce programme, il faut être à la hauteur. Il faut être à la hauteur de cette promesse qui est offerte aux clients parce qu'on nous apprend qu'on est toujours là au service de notre client. Il faut rester à cette hauteur-là, la hauteur de l'excellence. Alors, ce n'est pas simple. quand on nous présente une variété de produits. Oh non, non. On va recommencer. Voilà. Quand on nous présente, on vient nous présenter une série de nouvelles créations. Et on nous dit, voilà, on va lancer, alors, on va lancer ces sacs-là, on va lancer des montres, on va lancer des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles. Voilà le lancement de cette année. Donc, face à cela, évidemment, on est organisé, on a pris de l'assurance, mais au départ, que devons-nous faire ? Quel type de dessin et modèle allons-nous protéger ? Comment ça va se passer ? Est-ce qu'on ne va pas essayer d'abord de rechercher l'identité ? Quelle est l'identité dans tous ces produits ? Quel est le véritable, en fait, le cœur de ce dessin et modèle ? En l'occurrence, là, vous l'aurez peut-être sans doute trouvé, c'est cette petite forme triangulaire en forme de cloche qui distingue cette collection qui s'appelle Diva's Dream. J'aurais aussi une histoire à vous raconter en marque au sujet de Diva's Dream, mais ça, peut-être une autre fois. Donc, une recherche d'identité. Une recherche d'identité, voilà comment les choses ont évolué, par rapport notamment à cette collection Diva's Dream. En 2013, on nous présente ces bijoux que vous voyez en haut de l'écran. On a procédé à un dépôt de ce modèle international. Donc, on fonctionne comme ça. En général, on fait un premier dépôt international qu'on étend à l'Union européenne et à d'autres pays. Je vais revenir aussi sur la protection, l'étendue de la protection mondiale, pas mondiale, quels sont les coûts et quelle est la stratégie à adopter. Mais voilà, en 2014, les créateurs reviennent vers nous en disant, vous voyez, cette année, on lance ce bracelet, le collier. Question, est-ce que notre dessin modèle de 2013 est suffisant pour protéger ces nouveaux produits? l'impression d'ensemble est différente. Donc, on recommence, on refait notre dessin modèle. À l'époque, on faisait ça sous forme de photographie, oui, de représentation photographique. Donc, les cellules, d'ailleurs, très, très difficile à réaliser avec une photo. Et puis, chaque année, donc, après 2014, les produits se sont succédés, ont évolué parce que l'équipe technique est créative aussi. Quand elle lance quelque chose en 2013, elle retravaille dessus et chaque année, c'est comme si elle l'affinait et elle allait de plus en plus à trouver effectivement l'ADN de la collection. Donc, nous avons procédé ensuite avec des dépôts dans les années qui ont suivi, 2015, 2016, 2017. Vous voyez, on a introduit des dessins cette fois-ci, plus précis, qui permettent peut-être une protection plus large dans la mesure où on n'a pas vraiment un produit mais on a un dessin donc on peut avoir un produit qui correspond avec un pavé dessus, une différente apparence qui peut rentrer dans le cadre de cette protection. Voilà. Voilà comment évolue ce travail mais vous allez le voir, je vais vous raconter, je vais vous illustrer un cas, une décision favorable que nous avons obtenue en fin d'année dernière. Avant cela, je vais vous parler de la recherche de la protection. C'est-à-dire, par exemple, si on considère ce sac que vous voyez en 2011, 2011 a été une année d'introduction de cette collection de sacs pour la société. Les sacs, les accessoires n'étaient pas le cœur du business bulgari. donc, en fait, on avait tendance à très peu le protéger. Le sac, très peu de risques de contrefaçon, très peu de notoriété en fait de cette catégorie-là. Pas de chance, enfin, pas de chance, oui et non. En 2011, grand succès de cette collection de sacs, vous voyez la forme pas particulièrement distinctive et très originale, mais par contre, la fermeture en forme de tête de serpent l'était. En 2011, nous n'avons fait qu'un dépôt de modèles au niveau limité à l'Europe, pratiquement, enfin, international, où on pouvait rentrer l'Europe et quelques Liechtenstein, Monaco, la Suisse, bon, très limité. Mais surtout, et ce qu'il faut préciser, pas étendu ni protégé en Chine. Évidemment, en Chine, cœur de la contrefaçon, nous retrouvons, et je vous ai illustré une photo d'un secret shop à Canton dans le sud de la Chine. Donc, ça, c'est un cas parmi les, au moins, en moyenne, deux cas par semaine qui nous arrivent. Donc, difficulté de protéger ce dessin et modèle, ce sac. Vous voyez le sac représenté au milieu qui reproduit notre logo Bulgari. Donc là, finalement, on s'en sort bien puisqu'on a la marque, la marque enregistrée pour cette classe de produits. Et grâce à à la marque, on arrive à mettre en œuvre et organiser des saisies et faire fermer les offres de produits, les offres de vente en ligne. Par contre, sur le sac que vous voyez sur la gauche, la forme plus ou moins banale, la fermeture malheureusement trop tard pour protéger par le dessin et modèle. Donc, nous avons été obligés de trouver des astuces. Donc, l'astuce a été la marque, dépôt d'une marque, tridimensionnelle dans certains pays, figuratif dans d'autres parce que nous ne l'avons pas toujours obtenu avec facilité. Bon, je ne m'étends pas sur les marques. Mais voilà, donc, la stratégie de protection d'un dessin modèle quand on a un produit devant soi n'est pas simple. D'autant plus que lorsque on a une activité, un business qui s'étend dans le monde entier. Je vous illustre maintenant cette jurisprudence favorable. je ne vous donne pas plus de détails sur qui est qui, enfin, qui est la partie adverse parce que l'affaire n'est pas complètement close, disons. Mais, vous avez représenté sur la partie droite de l'écran les produits trouvés dans ce magasin. Et, sur notre gauche, les titres que nous avons invoqués pour attaquer cette société. Donc, nous avons invoqué nos dessins et modèles sur ces représentations qu'on appelle Serpentis. C'est une collection où vous le voyez, c'est une interprétation futuriste, a dit le tribunal de Paris du serpent. Nous avons invoqué également un droit d'auteur sur ces produits-là. Nous avons invoqué droit d'auteur sur les produits qui se trouvent au centre, c'est-à-dire nos petits Divas Dream où, je vous ai dit, nous avons déposé de nombreux dessins et modèles. Nous n'avons pas invoqué le dessin et modèles un des derniers que nous avons fait sur la base d'un croquis parce qu'il était fortement à risque d'autodivulgation par rapport à un précédent. C'est pour ça que je te rejoins, Gaëlle, quand tu dis que tu as l'impression que nombre de dessins et modèles enregistrés sont nuls. Effectivement, il n'y a pas aucun contrôle donc on peut enregistrer. Ça, on peut dire, moi je peux dire à nos clients, ne vous inquiétez pas, on a enregistré, on a déposé. Mais ce n'est pas en faisant ce dépôt qu'on a protégé l'entreprise, on a protégé les produits. Parce que la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'avec cette protection, je vais pouvoir défendre, attaquer et gagner et empêcher les autres de commercialiser, de faire la publicité d'une forme que j'ai voulu en fait monopoliser. Et ce n'est pas la réponse, ce n'est pas simple. Donc nous avons invoqué le droit d'auteur sur ces petits triangles et aussi sur cette forme de serpent qui est aussi un de nos produits mais vintage. Donc là, nous n'avions que le droit d'auteur et nous avons invoqué ces deux dessins modèles qui protégaient ces formes. Donc la partie adverse a commencé par remettre en question la titularité de notre droit d'auteur sur ces produits. Donc comment prouver la titularité ? Nous sommes parvenus à le faire en déposant de nombreux catalogues, publications, les premières publications qui étaient sorties et qui démontraient bien que Bulgarie était le titulaire de ces formes de produits. Ça c'est extrêmement important. Ça semble anodin la récupération des preuves d'usage et des preuves de création mais c'est extrêmement important. Ça peut être un élément décisif dans une affaire. Si on n'a pas ça, on perd. Donc là, c'était le premier point. Sur le tribunal de Paris, sur ce point, a dit qu'effectivement nous avions réuni tous les éléments aptes à conclure que nous étions, que la titularité des droits de Bulgarie était effectivement confirmée. en disant justement et en reconnaissant alors le deuxième point c'était l'originalité. Ces produits sont-ils originaux au titre du droit d'auteur ? Là, le tribunal nous a suivis en disant oui pour le dessin modèle celui-ci en disant que c'est une représentation futuriste d'un serpent. Il ne nous a pas suivis sur cette forme-là en disant que la représentation du serpent était sensiblement trop proche de l'animal de l'animal. Donc ça, c'est un peu un point oui celui-là, le deuxième les deux centraux là. Ceci. Donc ça, c'était le point de l'originalité et ensuite la contrefaçon. Donc nous avons gagné le tribunal a reconnu contrefaçon et nous a dit de cette bague. C'est une bague en haut à droite ce que vous voyez. En reconnaissant contrefaçon du dessin modèle et aussi de notre droit d'auteur sur cette forme-là. même chose pour les boucles d'oreilles. Contrefaçon du premier dessin modèle, celui sur la gauche, je vois que le mouse je le bouge mais vous ne voyez pas. Donc le dessin modèle représentant les boucles d'oreilles sur la gauche mais pas sur la droite. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des différences suffisamment importantes par rapport aux boucles d'oreilles qui sont sur la droite et qui a fait que là, le dessin modèle n'était pas contrefaçon. Le tribunal, ce qui est intéressant, a quand même admis ce cumul de protection qui n'est pas une chose bon là, nous sommes à Paris. Donc, a reconnu le cumul en disant que de toute façon, il y avait, oui, dessin et modèle notamment de celui en haut de l'écran et droit d'auteur en même temps puisque par rapport au produit du magasin de droite, l'impression d'ensemble était bien la même même si des petites différences existaient. Donc, on retrouve bien ce cumul qui n'est pas quelque chose qui est habituel en Italie forcément. Avant 2001, il n'y avait pas du tout ce cumul justement grâce à la jurisprudence que fait Melle qui permet un peu de recentrer les choses et effectivement de plus en plus on arrive à faire reconnaître en Italie ce cumul. Donc, voilà, je terminerai, j'ai bientôt terminé, Yannick, j'espère que je suis toujours dans le temps. par rapport aussi à cette réforme du paquet dessin et modèles qu'on suit de manière constante avec les associations et également avec, puisque Bulgarie fait partie du groupe LVMH depuis 2011, donc nous faisons partie du groupe français et donc un groupe important de lobbying au niveau européen avec des représentations à Bruxelles ce qui nous permet d'être au fait en fait des différentes discussions qui s'y tiennent donc c'est vraiment stimulant à l'intéressant. Pour revenir à une stratégie, donc un dessin modèle, un dessin se protège, oui, mais comme je le disais, aller faire un dépôt ne signifie pas qu'on a une protection et qu'on est armé contre les contrefaçons. Il faut construire une stratégie et l'expérience que j'en ai est que le dessin modèle n'est pas la seule protection à une création et c'est un peu dans ce sens aussi, certains commentaires ont été formulés par Hinta, par LVMH notamment et par La Pram sur le fait que le dessin modèle ne doit pas constituer le seul moyen de protection d'une œuvre et donc se prononcer en faveur du cumul de plus en plus. Donc, adapter la stratégie et faire attention, alors je prends point par point, rechercher l'empreinte créative. Effectivement, c'est essentiel et ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple, on ne la trouve pas forcément immédiatement, mais il faut faire attention à ne pas chaque année aller refaire un nouveau dépôt. Pourquoi ? Parce qu'en faisant des dépôts successifs année après année, on s'aperçoit qu'à la fin, on a tellement réduit notre sphère de protection qu'on n'en a plus, même si peut-être à la base on en avait une forte. Si on continue chaque année sur le même modèle à aller un peu plus dans le détail, eh bien c'est le détail qui nous reste. Donc, en faisant attention aux autodivulgations, par exemple, ce qui nous est arrivé pour ce modèle en forme de cloche, nous a empêché d'actionner un titre de 2017 qui était pourtant joli qui aurait pu s'appliquer plus facilement à notre cas d'espèce, mais le risque qu'on avait, c'était que la partie adverse arrive en disant reconventionnelle en unité de tous les dessins modèles et on aurait certainement perdu. Protection mondiale, alors bien sûr, protection mondiale signifie avoir beaucoup d'argent. et puis quand on a affaire à une société qui travaille dans le monde entier, forcément, on ne peut pas non plus oublier certains états. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Logiquement, on va aller par priorité. Donc, c'est un travail au coude à coude avec le business, les commerciaux pour savoir quels sont les projets commerciaux de la société, où veut-elle investir ? En ce moment, l'Inde apparaît comme un pays peut-être où il va falloir se concentrer davantage. Donc, immédiatement, on va changer notre stratégie, on va faire en sorte de voir un peu quelle est la situation en Inde, aller renforcer, etc., etc. Et on a établi des listes standards de protection. Donc, le standard, c'est qu'on protège, puisqu'on est partout, on protège Europe, Asie, Middle East, États-Unis, et quand on a fait déjà ça, on a aussi des listes plus réduites, mais quand on a déjà bloqué Asie, Amérique, et Middle East et Europe, disons qu'on a une grande marge d'action. Le deuxième point d'attention sur les dessins et modèles, c'est aussi, puisque Internet, on en parlait dans les interventions avant la nôtre, les nôtres, prend de plus en plus d'espace. La lutte à la contrefaçon se fait de plus en plus en ligne, online, et nous devons nous armer au mieux pour délister, pour agir non seulement sur la visibilité et aussi aller chercher qui sont vraiment les producteurs, etc., mais déjà agir sur la disponibilité. On est bombardés, inondés de propositions sur Taobao, Alibaba, tous ces sites et ces plateformes que certainement vous connaissez, qui proposent des produits qui ressemblent, la photo est petite, mais ce sont bien des produits qui semblent Bulgarie. Simplement, leur prix, c'est, si on fait l'échange, ça va être du 50 euros. Bon, évidemment, ce sont des contrefaçons. On est sur Taobao. Alors là, comment agir ? Est-ce qu'on va aller chercher chaque fois notre dessin et modèle enregistré en Chine ? Oui, aussi, c'est une solution et ce n'est pas la seule. Par exemple, une plateforme qui est Alibaba n'accepte pas les titres d'enregistrement, par exemple, les dessins et modèles enregistrés en Chine pour servir de base à nos complaints, donc à nos plaintes pour fermer ces offres. pourquoi ? Parce qu'on obtient un dessin et modèle en Chine sans recherche d'antériorité et ils estiment que ce n'est pas un titre valable comme ça. Donc, ils nous obligent à obtenir un autre titre qui est un Patent Evaluation Report qui s'obtient également devant le même bureau chinois, mais qui signifie que non seulement on est obligé d'avoir un dessin et modèle chinois, mais en plus, on est obligé d'avoir ce document. Alors, c'est une question de temps parce qu'on ne l'obtient pas dans l'immédiat, il faut quelques mois. C'est une question de coût. Donc, voilà, grosse question sur ce point. Donc, nous essayons de faire de plus en plus de lobbying. On s'est rapprochés d'Alibaba pour en discuter, pour essayer d'obtenir des facilités à ce niveau-là en disant, écoutez, la loi, c'est la loi. Pourquoi vous créez votre propre réglementation ? Ils sont très bornés, ils sont commerciaux, ils sont très puissants et ils le savent. Donc, la négociation n'est pas simple. Je reviens juste pour vous dire, par exemple, pour faire fermer ces offres, nous agissons sur la base du droit d'auteur. Droit d'auteur, des photos. Donc là, nous sommes, ce sont nos photographies qui sont reproduites et on obtient assez facilement le retrait. Ou alors, nous sommes avec d'autres plateformes comme Crono 24 qui vend exclusivement des montres. Nous avons un accord avec eux, on leur fait parvenir une liste de photographies qu'on voit qui sont les nôtres chaque mois et ils interviennent en amont. Donc, une action préventive. Et je terminerai un point que j'avais commencé à développer sur l'importance de consolider les preuves d'usage. Donc, comme je le disais, c'est extrêmement important. C'est un travail. C'est un travail de mettre en ordre les publications, les articles de presse, les publicités. Elles doivent être classées, triées par pays, par année, par mois, par coût aussi. Il faut que tout soit par coût quand on a besoin. Il faut effectivement reconstruire les coûts de publicité. Oui, exactement. Donc, c'est un... La défense et la mise en œuvre. En fait, je cherchais la traduction, excusez-moi, de enforcement. Oui, oui, aussi. Donc, il faut avoir des gens sur lesquels on peut compter. On peut avoir une réponse rapide parce qu'en général, il faut tout de suite, surtout si on parle d'Internet. Surtout si on parle d'Internet. Donc voilà, c'était mon illustration aujourd'hui de mon expérience avec les dessins et modèles dans la société où je travaille. Je vous remercie. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada